Metz, décembre 2022. Un métis, symbole des nouvelles mobilités urbaines de ce 21e siècle, s'arrête. En descend alors, un bien curieux personnage, tout droit sorti du 18e. Longeant les quais, il rejoint la place de la comédie et l'opéra-théâtre pour venir se présenter au petit groupe qui l'attendait. Je suis monsieur le duc de Belle-Île. L'île, père et maréchal de France, ministre et secrétaire d'État ayant le département de la guerre, prince de Saint-Empire, chevalier des ordres... Florent Albiani est guide et il incarne à la perfection celui qui, en son temps, contribua à moderniser considérablement la ville de Metz et notamment l'île située en son centre. Vous avez ici une île centrale qui s'appelait auparavant l'île du Sol-ci. L'île du petit Sol-ci puisqu'il y avait des saules qui étaient plantées pour y absorber les eaux du marécage. Et en 1732, j'ai profité d'un incendie pour faire assécher le marécage et y accueillir l'hôtel des spectacles, l'opéra-théâtre de Metz. La visite se poursuit et l'ancien étudiant en histoire égrène les anecdotes faisant ainsi revivre les personnages du passé. En 1744, je reçois un courrier. Louis XV va venir à Metz. Je vois que ma dame est déjà dans tous ses états. Ce qui a toujours fait rêver, c'est les voyages temporels. Puisque ça n'existe pas encore, imaginez-vous, vous vous laissez transporter par un personnage qui lui-même est venu du 18e siècle, vous racontez comment c'était avant et surtout ce qui est important, c'est aussi de comprendre comment les gens pensaient avant. Il y a un côté interactif et puis une façon ludique de raconter l'histoire et moi ça me plaît bien ça. J'aime bien l'histoire et puis c'est tellement bien raconté parce qu'il raconte très très bien ce garçon-là. Alors si vous passez par Metz, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec son plus célèbre maréchal.